Le prince William semble partager une amitié chaleureuse et fraternelle avec un autre royal maintenant qu'il n'est plus en « bon terme » avec son frère, le prince Harry, selon un expert royal. Le prince William cesse tourner vers Mike Tyndall pour obtenir du soutien, en l'absence de son jeune frère, le prince Harry, a affirmé un commentateur royal. Le mari de Zahra Tyndall a récemment été photographié en train d'avoir une douce interaction avec le fils du prince de Galles, prince George, le jour de Noël et semble avoir un lien étroit avec la famille qui l'a présenté à plusieurs reprises. En septembre, le prince William et la princesse Kate sont également apparus sur le podcast de Mike sur le thème du rugby, The Good, The Bad, and The Rugby, où Mike a taquiné le couple sur leur nature compétitive. L'ex-star du rugby a même révélé son surnom pour le prince de Galles lors de son apparition sur le podcast de Rob Burrow le mois dernier. Il a déclaré, pour le prince de Galles, il est connu sous le nom de « One Pint Willie ». Je le connais sous le nom de « One Pint Willie », parce qu'il n'est pas le meilleur des buveurs, venant d'un sport où tout repose sur l'aspect social et où quelques bières sont coulées assez souvent. C'est donc celle-là que je vais certainement offrir au prince de Galles, « One Pint Willie », et voilà. Le commentateur royal Dickie Arbité a désormais analysé la « Bromance » florissante de Mike et William. Il a déclaré au Télégraphe, « Mike est un gars plutôt hétéro. Il a les pieds sur terre, et William aussi. Mettez de côté le rôle de William, lors des occasions officielles, où il doit maintenir un certain décorum, le reste du temps, s'il va à un match de rugby ou de football, il est là pour encourager le reste des supporters. » L'expert a ajouté que William et Mike sont tous deux des gars sympathiques et que la proximité de longue date de Zara avec son cousin a déteint sur son mari. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...